Alors là, c'est la dernière vidéo pour la Corse. Visite de l'île Rousse et retour en bateau. Je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt pour d'autres vidéos, si vous le souhaitez. Dans 600 mètres, votre destination se trouvera sur la droite. Voilà notre destination. On espère pouvoir se garer sur le petit parking qui est à l'entrée, où les bars ne sont pas fermés. Il y a un peu de chance, les autorités ne nous diront rien. Ils nous laisseront passer la nuit ici, en attendant le bateau demain matin, parce que sinon c'est interdit complètement. On va essayer de trouver une petite place-parte. On n'est pas bien là ? Ben oui, on est très bien là. On est bien arrivés, on a une jolie vue pour notre dernière après-midi, dernière nuit, petite matinée à l'île Rousse avant de reprendre le bateau demain. Maintenant, il faut préparer tout, retirer tout ça. pour pouvoir préparer à manger pour ce midi. Et Néo garde les croquettes de météo. Nous allons faire un petit tour en ville. C'est un petit peu brumeux. T'as pris de l'argent ? Oui, j'ai pris des sous. Et je n'ai pas pris ton pain au chocolat. Ah non, c'est pas grave. Un petit peu de brume autonale. Il y a du monde sur la tour génoise, on ira tout à l'heure quand même. Une belle vue du port. La montagne. L'eau est transparente, comme dans toute la Corse. L'eau est transparente, comme dans toute la Corse. Ça donne envie de se baigner. Ma dernière baignante était hier, à l'est de la Corse, de l'autre côté. Cours de voile sans vent. Quand on est arrivés, il y en avait un petit peu, mais alors là, il n'y a rien de rien. Le train vient à l'île Rousse. Génoise. Eh bien, j'aurais pu prendre mon maillot de bain. Ils ont une belle plage. Et l'eau doit être chaude, il y a pas mal de monde dans l'eau. Selon un autochtone, la mer Méditerranée du côté est de la Corse était de 21 degrés encore ces jours derniers. Aujourd'hui, c'est toi qui traînes. Et ça, ça va où ? Ah, ça. Je pense que c'est les égouts. Qui doivent aller dans la mer, c'est la Corse. Y aurait-il une empreinte romaine à l'île Rousse. Marché couvert. Sur cette place aussi, il y a une empreinte romaine. C'est une jolie place, débouliste. C'est plus joli vu d'ici. Et je vais aller la visiter à l'intérieur. Cette église est très, très haute. Surtout pour une église romaine. Avec une porte immense. Elle est d'immenses palmiers pour une immense église. Une idée pour vous dire comment elle est grande. Je suis au pied de l'église. C'est bien une église. C'est l'église de l'Immaculée Conception. Voilà, de l'Immaculée Conception. Maintenant, on va s'enfoncer dans les rues étroites de l'île Rousse. D'anciens immeubles, qu'on aurait bien besoin de restauration. En dessous, c'est de la pierre. Un petit caoutchouc, comme on a vu en Espagne, c'est immense, immense, immense. On va dire que c'est un petit caoutchouc. Une biscuiterie artisanale. La flagrant délice, cuisine végétarienne et gourmande, super sympa. On a commandé des salades demain, pour demain sur le bateau. C'est déjà parti, je n'ai pas le temps de filmer. Je vais la rejoindre. Il y a eu des bombardements, c'est bon aussi. Des coups de fusil dans le mur. Des impacts ou des balles. Ou l'usure, on ne sait pas. Une autre route transversale. Et nous, nous venons de par là. C'est mignon. On repart de ce côté-là. Je suis sûre de par là, on peut aller à la biscuiterie de tout à l'heure. Mais non, 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 c'était de l'autre côté. Non, on a ce qu'il faut en biscuit. Il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Il n'y a pas de marchand de glace. On était de l'autre côté tout à l'heure. On se retrouve au marché couvert. On repart sur une autre rue parallèle. Je ne sais pas s'il est méchant que ça. En tout cas, Néo ne lui dit rien. Tu ne lui dis rien, ce grand chien ? Ils sont incroyablement. Ils ont aussi des petits cochons. Les cochons. Le seul marchand de glace, snack crêpe glace, est fermé. Ce n'est plus la saison des glaces. Tout à l'heure, on était à l'étage supérieur et encore à l'étage supérieur. C'est un pâteau génoise et au-dessus de la mairie. Photo pour quatre. Voilà, c'est une jolie vue de la mairie et de cette jolie ville. Malheureusement, avec les voitures. Où est-ce qu'il faut ? C'est un piste de rancard. On voit bien Pompi en bas, une vue sur toute l'île Rousse, là où on était tout à l'heure. Ça se trouve, et ça se trouve ici, là où on était tout à l'heure. Voilà, on continue par là. Et après, ça se trouve dans la brume. On entend le train en loin. On le croue là-derrière et elle me dit qu'on peut descendre par là. Parce que notre but, c'est d'aller là-haut. Faites très attention parce qu'évidemment, je ne suis pas bien faussée. Je savais qu'il y avait du chemin comme ça, mais j'ai oublié de mettre les chaussures de randonnée ou tout droit, les baskets. Voilà, quatre est passées. Alors, je ne sais pas si on se rend compte, mais le plus dur, ça va être ça. Je vais le faire sur les fesses. Tout simplement sur les fesses. Et le soleil est encore trop. Faut que ça fasse joli. Voilà, c'est fait, j'ai descendu. Maintenant, le reste, ça va se faire tout seul. Ça descend sec jusque là-bas. Mais ça va se faire. Quatre m'attends. Tout doucement, on y va. On ne va pas aller plus loin. On n'ira pas jusqu'en haut du phare. C'est interdit. Ah, c'est en chantier. Phare de la Pietra. Ça va aller le coup quand même de venir jusque là. C'est vraiment un bel endroit. Avec des jolies couleurs le soir. Il y a eu une maison ici. Toute petite maison. On va dire un petit abri. Alors ça, c'était notre première tour génoise que l'on a vue. Et on ne savait même pas encore ce que c'était comme tour. J'ai même appelé ça sur une vidéo un moulin. Pas celui-là, mais un autre. Je me demandais ce que c'était. C'était un ancien moulin. Non. Ce sont des tours génoises. Si mes souvenirs sont bons, il y en a plus de 121 autour de la Corse. Ça ne me déplairait pas d'ivre ici, moi. À l'île Rousse ? Ouais. C'est vrai que ce n'est pas déplaisant comme petite ville. Là, je m'en mettrais mes bateaux. Ouais. Il y a une petite plage. Il faudrait que je lui trouve un truc. C'est vrai que c'est un endroit de Corse qui pourrait me plaire à habiter. C'est petit, c'est étalé, c'est grand. Il y a beaucoup d'endroits où tu m'en as parlé, où je t'ai dit non, je n'aimerais pas. Mais là, je trouve qu'il y a une douceur de vivre. C'est un Ajaccio, les alentours. Non, Ajaccio, ça ne me plaisait pas. Ajaccio, ça ne m'a pas plu. Mais ici, ça reste encore petit. Regarde les belles plages qu'il y a. Ouais. Tu peux faire du bateau. Mais bon, ce ne sont que des rêves. On n'a pas l'intention de quitter notre sanguinet. Alors, cet endroit s'appelle La Pietra et c'est un site naturel protégé. Dans son salle, il y a un joli banc, une jolie vue. Il y en a qu'on mangeait des chips là et voilà, le paquet est resté là. C'est honteux. Il n'est pas cette fleur, il y en a pas mal, il y a plusieurs endroits. Selon Google, Narcissus. Donc, une sorte de Narcisse. Narcissus serotinus est une espèce du genre Narcissus de la famille des Amaryllidaceae. Il est originaire du sud de l'Europe, du Portugal à la Grèce. Et bien, c'est arrivé en Corse. Les fleurs sont bien connues. Elles sont jolies. Mais ça a dû envahir l'île. Disons, la presqu'île. Parce qu'il y en a plein, plein d'arrachés mis en tas, en train de brûler. Disons, c'est ce qui... Il y a certains endroits. Voilà, ils ont tout retiré. Seulement parce que ça envahit toute cette jolie roche. Et puis par contre, les Narcissus, et bien, ils les ont laissés ou elles sont restées. C'est joli. Tout, il y a des tas comme ça qui ont été arrachés. Ma matin, on sera là, prêts pour l'embarquement. On a un chat qui mange à table. Il faut qu'il mange comme quatre. Là, c'est du riz au lait. C'est pas mauvais, le riz au lait. Et Néo s'est réveillé pour nous regarder manger quand j'ai sorti les petits gâteaux. Ben oui. Petit gâteau Corse. Demain, on prend le bateau. Par sécurité, Kat va emmener Météo à la laisse dehors. Elle va faire, là. Elle voulait aller dehors, mais avec la laisse, c'est arculon. Bonjour tout le monde. Promenade de bon matin. Au lever du soleil. À vous pour dire au revoir à la Corse. Alors, pour être tranquille, non ? Un beau décor pour une promenade matinale. Il faut aller là-bas. Pourquoi une promenade matinale avec Météo attaché ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a trop de chats errants ici et qu'après, Météo pourrait se battre avec l'un d'eux, être, se blesser. Et étant donné qu'on prend le bateau ce matin à 11h30, qu'il va falloir y aller pour 10h. Il n'est pas question qu'on passe par le vétérinaire. C'est joli, le promenade. Il fait bon. Et Météo aussi est attaché pour les mêmes raisons que Météo ou presque, c'est-à-dire à cause des champs errants. Et moi, je profite de cette jolie vue du soleil qui doit être en train de se lever mais pour l'heure, c'est dans la montagne. On va prendre un peu de hauteur pour faire de jolies vues de l'île Rousse. Je peux lâcher Néo. Les chats restent à l'hôtel-restaurant en bas. On entend le clapotis de l'eau. C'est calme. Pas de vent. C'est bon. Eh bien, j'ai papoté avec ce monsieur charmant, un Corse à la retraite, mais qui a travaillé en région parisienne et qui ne connaît qu'un homme, pour ceux qui ne connaissent qu'un homme denoise. Eh bien, les gens de bon matin, les Corses, eh bien, viennent jusque-là. Il y a encore deux personnes là-haut, deux femmes, qui vont aller jusque la grille, marcher, ils touchent le mur et ils repartent. Voilà, ils repartent. Et moi, je suis là, non pas pour faire le sport, mais la promenade de Néo, et profiter de cette jolie vue, ce joli lever de soleil. La tour génoise de plus près, le phare. Voilà, le soleil est levé et il va bientôt être au-dessus de la montagne. Bah, moi aussi, ça va me suffire. On va aller prendre notre petit déjeuner et nous préparer pour prendre le bateau. Néo, il est assis et c'est pas le lever de soleil qui l'observe. Il observe un chat. Le soleil donne des jolies couleurs à la pierre. Quatre me montrent les jolies photos qu'elle a faites. Oula, il y a une bataille de chat et de chien là. Eh bien, ça y est, c'est arrivé le moment du départ. Nous attendons gentiment notre tour. Nous sommes garés dans le parking et on a une belle vue. Eh bien, il me dit qu'il y a des orages, mais qu'il fait beau, il fait 30 degrés. Voilà, où on est, où on se trouve. Et on va bien voir le bateau, parce que regardez, on a la meilleure place. Le bateau, on le verra de là. Notre bateau arrive. Voilà, il va se garer sur ce... s'installer là et nous, on va pouvoir monter. Mais ça sera d'abord les camions. On est bien petits à côté de ce mastodonte. On n'en voit même pas le bout. Et on va être ramallés. On était les premiers à rentrer. On sera presque les premiers à sortir, parce que faudra... Je pense que ça sera d'abord ceux-là qui sortiront et puis quand... Je ne sais pas, on verra si on sera les premiers à sortir. En tout cas, mais t'es où ? Ça ne lui plaît pas d'être ici. Moi ? Ben... Oui. Allez, on descend. Sans du camping-car, pas du bateau. Bonjour. Je ne suis pas très bien coiffée, mais je vais prendre ma douche tout à l'heure. On est arrivés. Météo dans la cabine, sans problème. Météo est là, est renifle. Météo, il n'a pas encore usé monter sur le lit, mais dès que je vais le faire, il va y aller aussi. On est bien mieux et bien vite installés que pour le bateau à l'allée. Le bateau est immense, mais c'est mieux organisé. Allez, à tout à l'heure. Météo inspecte la cabine. Ouais, on va te sortir tes croquettes. Ça va te rassurer. Chose importante qu'on vient de faire, mettre le téléphone en bas d'avion pour éviter les surplus de coups de téléphone. Donc, on n'est plus joignable. Voilà, on s'en va. Jusqu'à j'appuie. Ça y est, on quitte le quai. Au revoir, la Corse, à la prochaine. Et on n'est pas en retard. Pile à l'heure, 11h28, alors qu'on devait partir à 11h30. Champion de personnel. D'ailleurs, on est content aussi pour arriver à la cabine. On l'a déjà eu tout de suite. On n'a pas dû attendre une demi-heure. Voir, on a attendu une heure à la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on est parti. La vedette nous quitte. Voilà, la vedette nous quitte, ça veut dire on est laissé à nous-mêmes. Maintenant, il n'y a plus qu'à voyager jusqu'à tout l'an. Le Cap Corse. On va quitter. Alors là, Néo, ça y est, il est content. Il vient d'oser monter sur le lit. Mais t'es où, elle ? Elle n'a pas demandé. Elle s'est installée déjà depuis un moment. Et moi, je suis installée sur le banc. Vous voyez mes pieds. C'est juste pour une famille de quatre. Il y a l'étage au-dessus. C'est la cabine premier prix. Ça nous suffit pour voyager de jour et même pour de nuit. Mais de nuit, on n'a pas osé à... On n'a pas osé faire ça de nuit. On a eu peur que Météo ne nous laisse pas dormir de la nuit. Mais elle a été sage. Là, elle est sage. Alors, je ne sais pas ce que ça ferait de nuit. Elle n'aime pas le bruit du bateau. Et puis, voilà nos petites affaires. Quand on amène des animaux, il en faut des choses. Et il y a dans le sac rose... Pas plus que pour des gens ou des mômes. Oui, pas plus. C'est différent parce que quand tu as des mômes, tu n'as pas la caisse. Après, on a... Dans le sac rose, on a... Dans le sac rose, on a le pique-nique parce que pour mal manger à un prix horriblement cher, ce n'est pas la peine. On s'est acheté des petites salades qu'on a achetées sur l'île Rousse que je suis allée chercher ce matin. Bon, puis Météo, est-ce qu'elle en a mangé un petit peu de sa gamelle ? Oui, oui, oui. Ça, c'est... Il faut ses croquettes. Voilà. Pour la rassurer, il faut qu'elle ait ses croquettes, sa gamelle d'eau. Nous, pour nous rassurer, il faut qu'on ait notre eau aussi. Voilà. Pour nous rassurer, il faut que tout le monde ait ce qu'il faut. Voilà. Pour nous rassurer, il faut que nos animaux soient bien. Si eux sont bien, nous, on est bien. Et Météo, il a eu moins peur parce qu'on a pris l'ascenseur jusqu'au 9e. Il s'est couché à mes pieds pendant que je filmais. Tu devrais faire une photo avec ton appareil. Oui, je vais faire une photo avec ton appareil. Voilà ma petite salade. J'ai juste rajouté l'oeuf dur. Sinon, il y a un petit peu de tout. J'ai déjà grignoté. Un petit radis. C'est marrant, ça. Tomate. Et deux cracottes. Les quatre, c'est moins présentable. C'est des pouilles avec des céréales. Mais elle a une grossière, un oeuf. Et ses chips. Elle est haut depuis tout à l'heure. Elle est là. Il s'admire. Il cherche le copain. Une île dans la brume. On arrive. C'est vraiment la brume. On est dans la brume. C'est le ciel bleu au-dessus de nous. Alors, ce qu'on aperçoit, ça doit être les îles de Porquerolle. Mais vraiment, c'est aperçu. Parce que c'est dans la brume. Tout l'entétre est en face. Mais est-ce qu'on va voir quelque chose ? Juste quelques lumières. Voilà, c'est la tente. Et Nioh a pris quelque chose aujourd'hui. Là, il ne dit plus rien à son oeuf. À son oeuf. Dans la glace. Voilà, malheureusement, comme il faut quitter les chambres une heure plus tôt, eh bien voilà, on attend. On attend, on attend. Eh oui. Je suis mieux coiffée que tout à l'heure. Je n'ai plus ma douche. Tu aimes ça ? Non, c'est un crouton. Tu n'aimes pas le crouton ? Merci pour la petite tranche. Alors, je voulais... Et je filme pour vous présenter cette petite lampe. Bon là, elle n'est pas branchée. Mais elle se branche sur le 12 volts là. Et on est tranquille. Sinon, non branchée, elle fonctionne 9 heures. Et vous ne pouvez pas vous imaginer que ça nous a sauvé la vie. Puisque ça tue les moustiques. Pas tous, mais presque tous. Avec ça, on n'était plus tranquille. Après une journée épuisante, retour au camping-car. Sorti de Toulon pour trouver un petit spot tranquille à l'école maternelle d'Evenos. Pour une nuit tranquille. Après un petit repas, repos mérité et retour à Sanguinet avec plusieurs étapes. Rentrée définitive le 29 octobre. Mais avant, nous sommes allés au parc Barbène, au canal Bocquer, à Alzon, à Vabrez-L'Abbaye, à Arloa, à Albi, que j'ai filmé. Il y aura peut-être un film sur Albi. Enfin, Moharax et retour à la maison. Eh bien, c'était un beau voyage. J'espère que tout cela vous aura plu. Tous mes films que vous pouvez voir sur YouTube vous auront plu. Et à bientôt pour un autre voyage. Ça sera mi-septembre-octobre pour la Slovénie. Si tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada